... Le jugement des produits par les jurés va se faire selon différents critères, donc ils ont une grille d'évaluation. Selon les catégories dans lesquelles ils travaillent, les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. On récupère tous les produits, on les présente sur table pour que les jurés dégustent des produits et mettent des médailles. Là, je me prépare à être jurée pour la bière. C'est ma première fois, donc je ne sais pas encore trop à quoi m'attendre. C'est de goûter des choses totalement différentes et de me dire pourquoi j'aime celui-là, qu'est-ce qu'il apporte de plus. Celui-là, je vais le trouver plus acide, l'autre plus doux. C'est juste passionnant de jouer avec les saveurs. On a reçu une formation en un jour avec un professionnel du concours général agricole. Il nous a formé principalement sur les berres et la crêne, mais c'est aussi valable pour les fromages. On va juger un fromage au lait de vache à pâte pressée non cuite. De riottes de corps. Liqueur de fruits. I get to try various kind of cheese. Apéritif liqueur. Bière le lundi et rhum le mardi. On va goûter des chocolats. Ça me rappelle un peu le patinage artistique, donc il faut donner des notes. Et on se dit qu'en bout de chaîne, il y aura quelqu'un dans un rayon de supermarché qui va avoir la petite médaille du concours général agricole et qui va se dire « Ah ouais, je prends celui-là plutôt que celui-là ». Donc on essaie de l'aider. Ce concours, ça m'a permis surtout de découvrir des nouveaux produits. Malheureusement, nous chocolatiers, on ne connaît pas assez nos produits, tout ce qu'on trouve dans les territoires d'outre-mer en chocolat. Donc ça permet de redécouvrir nos chocolats et puis d'en faire la promotion après dans nos productions. Ça fait des années qu'on a laissé tomber la fève de le cacao de la Martinique et aujourd'hui, l'impact d'être au Salon de l'agriculture, je pense que c'est un pari gagné. Les bières étaient complexes. Je m'attendais vraiment à plus de bières, un peu plus industrielles. C'était bon, il y a du level. Ça permet de découvrir des choses nouvelles, des goûts différents et surtout d'apprendre à en parler. Et c'était vraiment intéressant et j'ai envie de réessayer. En tant que consommatrice, je saurais repérer un beurre qui a une bonne forme, un bon aspect. Donc c'est intéressant aussi pour la vie quotidienne. C'est une découverte, il ne faut pas se fier aux apparences. À la fin, c'est nous les consommateurs. Donc il ne faut pas avoir peur de participer. Et puis on a l'opportunité de remettre des médailles. Donc c'est super intéressant pour aussi le producteur.